et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera un compte rendu vide grenier voilà donc j'ai fait une petite brocante aujourd'hui un bon voilà brocante comme d'habitude du dvd un petit peu un peu de blu ray il y avait pas mal de stands avec des blu ray donc les prix étaient pas très chers entre 2 euros 2 euros en moyenne les blu ray j'en ai toujours des prix il y avait un stand il y avait des blu ray par contre il y avait un oui j'ai pris deux blu ray sur un stand pas très cher un 2 euros le blu ray donc ça va c'est très bien il y avait des films qui m'intéressait mais le problème en fait la femme elle avait fait je sais pas si elle avait fait ses boîtes il y avait des blu ray où il y avait il manquait des dvd des blu ray où il y avait juste les bonus dedans et je disais à la dame voilà enfin elle faisait la toute étonnée je sais pas si elle était au courant encore alors regardez même elle se dit c'est pas normal enfin je sais pas il y avait un blu ray des scènes dans des anneaux il y avait il devait avoir trois disques il y en avait que deux c'est que c'était que que les bonus en fait du coup j'ai pas pris évidemment vraiment brocante sympa et sympathique comme et pas pas la brocante enfin c'est là où j'avais trouvé une fois une 3ds xl à 10 balles là bas il y avait des stands il y avait il y avait j'ai trouvé pas mal de cv dans cette brocante des bandes rouge là j'étais un peu deg j'avais trouvé un best of parce qu'il ya un sifflement ici j'avais trouvé un best of de cantin torrentino des musiques cantin torrentino malheureusement mais il n'y avait pas le cd dedans donc je l'ai pas pris évidemment parce que voilà parce qu'il n'y avait pas le cd dedans c'était pas la peine il y avait des gens qui vendaient des trucs hyper cher j'ai pas vu de jeux vidéo j'en ai presque pas vu il y avait encore la personne qui vendait les les jeux cdi philips sous blister il y en avait encore quelques uns ils m'en ont vendu trois pour 5 euros bon c'est pas des gros titres je sais pas je regarderai ce que ça vaut un petit peu sur le net mais c'était pas des gros titres il restait plus grand chose en jeu il reste encore des trucs comme c'était pas des trucs folichons mais il y en avait pas mal donc si jamais vous y allez il y avait encore quelques titres donc c'était ça il m'a fait à 5 euros 3 3 jeux après bah sinon qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait des jeux de ds c'est un monsieur de la mer c'était des joueurs louche en plus pas des jeux terrible il y avait quelques accessoires il y avait pas mal de dvd pas mal de dvd j'ai presque tout acheté mes dvd sur un seul stand parce qu'il y avait un stand que j'aime beaucoup son stand parce que c'est un français et il y a pas mal de dvd bon il est fait un peu fin c'est 2 euros le film mais il ya vraiment de très très bons films franchement il ya du choix il ya vraiment du choix sur son stand donc il m'a fait 6 films pour 10 euros il ya vraiment du choix en plus sur son stand avant pas mal de choses il ya vraiment de la qualité niveau film franchement il ya vraiment de la qualité et c'est ça que j'aime bien sur son temps c'est même si c'est un peu plus cher l'état en plus c'est très très bon et en général il ya toujours des bons films vraiment son stand il est énorme d'ailleurs sur son stand je me suis fait agresser par sa portière j'ai eu du bol franchement j'ai eu du bol j'ai ce qui s'est passé j'étais en train de regarder les dvd et d'un coup bah faut dire faut dire aujourd'hui aujourd'hui donc je précise on est au printemps il ya fait 0 degrés aujourd'hui pour du printemps 0 degrés ça fait mal quand même il ya fait hyper froid dehors et il y avait beaucoup de vent et je me suis ramassé en fait un coup de portière en pleine tronche enfin en pleine tronche ainsi que dire j'étais j'étais en fait abaissé en plus je devais le toilette à crever quoi et au final je me suis abaissé et j'ai reçu la portière dans plein dans le dos dans le bas du dos je peux vous dire quand même j'ai un peu douillé quoi et je me suis dit je me suis dit putain heureusement que je n'étais pas debout parce que je me serais ramassé la portière en pleine tronche là j'aurais un petit peu gueulé quand même au final ça va il ya rien eu j'ai pas eu trop mal heureusement j'ai eu un peu peur quand même parce que la portière en pleine tronche quand même ça aurait pu faire mal quand même mais bon heureusement j'ai rien eu c'était pas mon jour de mourir aujourd'hui voilà j'essaie un petit peu de faire un début de broc enfin vous par avant de montrer ce que j'ai acheté là dans cette vidéo comme j'ai dit il y aura bien mon original du dvd du cd d'ailleurs le stand oui j'ai où il y avait les dvd il y avait vraiment pas mal de bons films il y avait même du disney à deux euros pièces il y avait basile des techniques privés à 2 euros franchement pas cher du tout il y avait vraiment pas mal de bons films fonctionnent donc j'ai trouvé mon bonheur sur son temps on a surtout un film suis très content d'avoir trouvé et donc j'essaie de réfléchir un petit peu qu'est ce que j'ai vu d'autre sur la brocante je vais aussi acheter des cd je suis aussi content sur le stand je réfléchis un petit peu s'il ya autre chose à dire sur la brocante bon c'est vrai que c'est un peu dommage on avait pas beaucoup de jeux vidéo il y avait presque pas même il n'y avait presque rien donc voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc voilà dans cette vidéo ou à moins non je pense que je ferai une deuxième partie je pense pour les vidéos achats ce que j'ai fait quelques achats à retro buster aujourd'hui parce qu'il y avait 50% sur tous les dvd donc je ferai une deuxième vidéo pour ça on va commencer à la rigueur par les jeux vidéo en tout cas on va commencer par les jeux vidéo enfin des jeux cdi philippe sous blister il y en avait encore pas mal des jeux cdi philippe sous blister j'ai juste pris cela j'ai pris les meilleurs on va dire enfin les meilleurs si on peut dire moi j'ai juste pris pour les revendre on verra bien combien je peux en tirer voilà donc on avait un pain school numéro 2 voilà donc sous blister vous voyez les jeux sont sous blister il y en avait d'autres un des jeux bon j'ai préféré pour en prendre des masses parce que c'est pas non plus des gros jeux voilà il y avait ensuite j'invente mes histoires histoire magique voilà sous l'histoire et il y avait également le tangram ce tangram je m'enseigne les tangram j'en faisais quand j'étais petit à l'école voilà donc sous l'histoire c'est bon 5 euros les trois ça c'est pas excessif non plus ensuite je vais vous montrer deux blu-ray que j'ai acheté alors on commence avec un blu-ray bon je me suis j'ai hésité à le prendre parce qu'en fait il manque un disque mais bon je me suis rendu compte que c'était le dvd qui manquait c'est pas trop grave peut-être que j'ai le dvd qui traîne je pourrais le mettre dedans c'est pas grave du moins qu'à le blu-ray je me suis là j'ai quand même regardé s'il y avait bien le blu-ray dedans il avait dedans donc très bien donc voilà il s'agit du cars numéro 2 voilà pour 2 euros à 2 euros un blu-ray disney ça mange pas de pain c'est pas très cher donc c'est très bien et je lui ai également pris ce blu-ray là je l'avais vendu à un pote et bon quand j'avais plus d'argent j'avais revendu une partie de ma collègue je me suis dit si un jour bah je retrouve je reprendrai c'est un film j'avais bien aimé sous ça je l'avais regardé voilà voisin du troisième type voilà un très très bon film avec ben stiller vince bone enfin john aïd aussi un très très bon film celui ci que je recommence si jamais vous n'avez jamais vu donc pareil pour deux euros il y avait il y avait descendre avec des blu-ray un minimum de rien mais bon il y avait d'autres films c'était pas des intéressants il y avait par exemple fatal ferry battery mais j'avais déjà donc j'ai pas pris ensuite on enchaîne alors ça je peux montrer après peut-être montrer mais je vais peut-être vous montrer les trouvailles les trouvailles ben voilà je vous dis ça va être vite à la vidéo j'ai pas non plus acheté grand chose voilà je monte des petits trouvailles des petits cd 1 euro pièce j'étais un peu dégueulard parce que j'avais vraiment trouvé un beau cd best-of avec l'entente torrentino au final il n'avait pas le disque dedans on tant pis d'ailleurs il y avait énormément de sang il y en a un qui a même pété un vase à cause du vent donc je me suis acheté une bande originale la béo de femme un film que j'avais vu femme donc voilà pour un euro j'ai également pris ce cd ben ça je ne sais plus si je l'ai si je l'ai ben c'est pas grave ça partira pour mon père voilà zizi top gré test it voilà pour un euro enfin un euro franchement c'est pas cher du tout et ça par contre je l'ai pris je sais pas trop ce que c'est enfin je l'ai pris parce que je ne sais pas en fait je vais en train me demander si c'est pas du métal en fait mais j'ai un gros doute franchement j'ai un gros doute parce que quand je regarde derrière il y a des musiques tutti fruity enfin il ya des trucs je sais pas d'autres d'autres compositions enfin d'autres chanteurs du coup faudra que j'écoute ça voir ce que ça donne parce que j'ai un gros doute c'est vraiment la jaquette qui m'a intrigué et puis ça me rappelle quelque chose bah si y en a qui connaissent me dire ce que c'est bon j'ai payé un euro ça va c'est pas très cher voilà je l'ai payé un euro donc je verrai bien c'est j'espère que c'est un cd qui va me plaire que c'est pas une compilation de merde parce que bon ça les cd sont en l'air en bon état oh putain ça y est je fais pour ouvrir le bazar je le pète ça c'est super donc d'ailleurs hier j'ai testé le le cd que j'avais acheté la de disney il fonctionne parfaitement et en plus je suis content de l'avoir pris parce que il ya pas mal de musique bac que j'avais pas dans mes dans mes disney que j'avais en cd donc c'est très bien super j'ai pété le truc carrément voilà donc pour un euro je l'ai pris voilà et maintenant on va enchaîner avec les derniers achats du dvd et deux cd on va commencer par les cd voilà c'est un stand j'ai presque tout acheté sur le même stand c'est un stand où il vend pas mal de bo des blu-ray également un peu de tout un mais les prix à des prix un peu élevé quand même il ya moyen de négocier donc il m'a fait il m'a vendu deux cd alors il n'y a pas longtemps je remercie je fais une dédicace à ayato je pense que c'est ayato qui en avait parlé enfin on a il en avait parlé dans une vidéo j'ai un gros doute s'il y avait parlé de ça après c'est pas grave il avait parlé des beach boy en fait et j'ai écouté il ya pas longtemps beach boy et je me suis rendu compte en fait que c'était pas mal du tout il y avait vraiment pas mal de trucs il y avait quand même pas mal de trucs intéressants donc voilà j'ai voilà récupéré tout simplement c'est j'ai reçu un message à regarder après voilà donc j'ai pris les beach boy il me les a fait à 3 euros pièce donc j'avais big boy beach boys van golden grits voilà donc pour aux 3 euros et on en avait un oeuf il m'a fait à 3 euros lieu de 6 euros enfin 6 euros je sais pas si je l'aurai pris en la voilà donc surfin saverie beach boy également très sympa également voilà donc du beach boy dans tout le camion il passe il fait du boucan quand même ce salido voilà donc quand je regarderai un peu enfin j'écouterai tout à l'heure sûrement et non on va terminer avec les dvd donc les dvd j'ai pris mon temps pour garder un petit peu ce que j'allais prendre ce que je me suis ben voilà pris du film un film je suis très content d'en retrouver même plusieurs je suis plutôt content voilà donc on va commencer avec un premier film de west craven que je n'avais pas donc ça m'a intrigué donc il s'agit de l'emprise des ténèbres voilà donc un petit film d'horreur donc à voir ce que ça vaut j'ai jamais vu donc je ne sais pas trop ce que ça vaut enfin c'est des films que je vois pas souvent par chez moi enfin dans ma région je vois pas souvent enfin faut dire la personne à qui j'ai acheté le film c'est un français du coup voilà et je lui ai acheté aussi un dvd je suis très content parce que je le cherchais celui-là je le trouvais pas enfin un film que j'ai vu il y a très très longtemps il s'agit des anges gardiens avec bon c'est une édition dégueulasse mais c'est pas grave moi je voulais voir le film voilà donc avec Gérard Depardieu et Criston Clavier bon bon là pareil c'était voilà c'était moi 6 euros pour les 5 10 euros pour les 6 dvd voilà donc les anges gardiens alors ça très content parce que j'avais le 3 et je voulais avant de voir le 3 je voulais voir le 2 et enfin je le rentre il est temps parce que je le cherchais voilà donc le flic de Beverly Hills numéro 2 voilà très content de le rentrer celui-là parce que je le cherchais et je le trouvais pas donc voilà donc très très content ensuite un film de David David Cronenberg voilà un film que je vois pas souvent non plus ça m'a intrigué il s'agit du film vidéodrome voilà vidéodrome pareil un petit film pareil que j'ai jamais vu donc voilà ce sera l'occasion alors voilà un film aussi qui m'a intrigué parce qu'il a quand même Bill Murray, Owen Wilson, Ben Stiller il y a un bon casting et je connaissais pas du tout donc la famille Tenenbone enfin ça me dit quelque chose en fait j'ai l'impression d'avoir déjà vu il y a très longtemps donc voilà la famille Tenenbone donc voilà à voir ce que ça vaut j'en ai aucune idée mais voilà donc la petite curiosité la petite découverte en plus et vraiment les dvd sont dans un super état et on avait enfin un petit film avec Nicolas Cage qui m'a intrigué parce que je l'ai pris il s'agit du film Snake Eyes tout simplement donc voilà à voir ce que ça vaut également ah j'ai une petite douleur dans le bavante j'espère que c'est pas l'appendicite bon coucou voilà les amis ça conclut ici pour la vidéo contre David Grenier bon des petits trucs sympathiques tout de même donc là les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une vidéo c'est à tous les amis